Monsieur, bonjour, je suis Samuel Sénéchaud, étudiant à Keshe Business School Bordeaux en Master 1 Management des Vins et des Spiritus. Dans cette vidéo synthétique, je vais vous parler de mon stage au sein du Château de Bollon, producteur de Cognac et de Pinot des Charentes. Le Château de Bollon, situé dans la commune de Saint-Dizan-du-Gas, est d'abord un monument historique classé en 1987 à la demande de M. Thomas, le propriétaire, qui, soucieux de préserver ce patrimoine, a souhaité qu'en cas de succession ou de vente, le site soit conservé dans le respect des traditions architecturales, cela malgré les contraintes financières occasionnées. Le Château de Bollon est aussi connu pour ses jardins remarquables et pour ses fontaines bleues. Des lieux magnifiques et magiques qui abritent de nombreuses légendes. Le Château de Bollon, c'est aussi et surtout une entreprise qui produit du Cognac et du Pinot des Charentes haut de gamme. On parle de plus de 90 hectares de vignes dans la région de Charentes-Maritime entre Royan et Mirambeau. Ce vignoble unique comprend 8 cépages traditionnels qui poussent sur le terroir fin bois, un terroir privilégié sur des coteaux calcaires. En plus des vignes, la société est composée de différents lieux comme la métairie où est présent le matériel agricole. A côté, on y trouve un chais de grands contenants et de fûts de chêne. C'est dans ce même bâtiment que s'effectue la mise en bouteille et les préparations de commandes. J'ai pu personnellement y travailler pour comprendre le fonctionnement de ce processus. Enfin, on trouve un peu plus loin la distillerie, deux chais et une cour où sont disposées des cuves en aluminium. La société produit deux marques principales de Pinot et de Cognac. La première marque a le même nom que son entreprise. Il s'agit du Château de Bollon. Cette marque de Pinot et de Cognac d'exception est réputée en France et dans de nombreux pays à l'étranger. Les circuits de distribution avec lesquels nous travaillons sont les cabistes, les importateurs, les CHR, café, hôtel, restaurant et les salons internationaux. En ce qui concerne les marchés sur lesquels ils sont vendus, il s'agit du marché français mais aussi de tous les pays du monde excepté les continents de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. La deuxième marque porte le nom de Moulin de la Grange. Il s'agit aussi d'une marque premium mais elle est seulement destinée pour la grande distribution du marché française. Personnellement, mon stage s'est plus porté sur cette gamme destinée à la grande distribution. Je vais maintenant vous parler de mon activité en tant que stagiaire au sein du Château de Bollon. Nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années avec la grande distribution française. Quatre références de Pinot des Charentes et cinq références de Cognac sont attribuées à ce marché. Ainsi, plusieurs missions m'ont été confiées. La première consiste à faire de la relation client auprès des points de vente avec lesquels nous travaillons déjà. Principalement sur les zones de chalandise des deux Charentes, la Charente et la Charente maritime, et aussi un petit peu la zone de Bordeaux. Cela passe donc par un suivi des ventes et du placement de nos produits en réel. J'ai ainsi rencontré les responsables liquides des magasins et j'ai développé nos relations. La deuxième mission qui m'a été confiée a consisté à planifier et à manager une équipe de trois animateurs indépendants avec lesquels nous travaillons pour la saison estivale dans les magasins de la grande distribution, les grandes surfaces. Le marché du Pinot des Charentes sur la GD est un marché en déclin. Il fait moins 5% de chiffre d'affaires chaque année. Notre marque s'en sort bien dans ce marché par rapport à nos concurrents car nous faisons, nous arrivons à faire plus 10%. Mais nous devons nous préparer à beaucoup de difficultés à l'avenir. C'est pour cela que mon objectif a été de rentabiliser le marché déjà existant. Cela est donc passé par une optimisation du coût des animations. J'ai pris en charge la planification de celle-ci, j'ai négocié moins d'animations, mais des animations avec de meilleures conditions qui vont améliorer notre rentabilité. Ces conditions sont les suivantes. Un meilleur placement en magasin, une meilleure fréquentation du magasin selon la date, donc le choix de la date, un choix pertinent. Il fallait aussi s'assurer, troisièmement, qu'il y avait assez de marchandises pour que l'animation se déroule bien et enfin s'assurer qu'il y a eu une commande en conséquence avant l'animation. Ainsi, aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que le planning des animations est bouclé pour la saison et il me restera à faire le suivi. Ensuite, la troisième mission qui m'a été attribuée a consisté à essayer de trouver de nouveaux clients afin de développer notre chiffre d'affaires. Cela n'a pas été une tâche facile car je vends des produits haut de gamme pour une distribution qui ne s'attache pas à la qualité mais au prix et aux promotions. Aujourd'hui, je peux affirmer que nous allons peut-être travailler avec quelques magasins en plus. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je tiens à remercier mon école qui est utilisée School pour m'avoir donné l'opportunité d'effectuer ce stage. Et je tiens surtout à remercier Monsieur Thomas, le propriétaire du château de Boulon, qui a accepté de me prendre pour ses quatre mois de stage et qui m'a donné toute sa confiance pour que je travaille pour lui. Ce stage m'a beaucoup apporté autant sur le plan personnel que professionnel. Et maintenant, mon objectif est de partir en année de césure, un an, pour parler mieux anglais, amoureux. Voilà, je vous remercie. Au revoir.